C'est un discours catastrophiste que tu nourris un petit peu, n'est-il pas finalement dangereux en nous empêchant de développer d'autres formes de politique ? Il y en a pour la soirée, déjà. Alors, toi tu es un gars gentil et moi j'ai mauvais caractère. Donc tu penses qu'on peut construire quelque chose qu'elle me demande ? Et moi je ne le croire pas. C'est-à-dire, je pense là tant que, c'est toujours des invocations un peu audacieuses, mais je me demande si je peux parler de l'histoire de l'autre côté. Je veux dire, on n'a jamais vu un ordre de domination rendre les clés de soi-même. Voilà, ça n'existe pas. Alors, vous pourriez m'opposer que si ça s'est produit, l'eau s'est tombée comme ça. Mais je trouve que c'était bien venu à cœur depuis un certain temps et que le système avait cessé d'être légitime aux yeux mêmes de ses bénéficiaires et de ses soutiens. Donc c'était, effectivement, la décomposition était actée depuis un certain temps. Faute de ce genre de configuration qu'on n'aime pas le système, un ordre de domination le rend les armes très renforcées, parce qu'il y a des armes qui vont être plus puissantes, décidées à le déloger. Donc, la perspective de construire calmement et mettre de côté le discours de la crise pour pouvoir envisager paisiblement, etc., dans un nom parfait j'achète, mais j'ai peur que l'on soit terriblement imparfait. Donc ça, c'est le premier point. Et qu'un changement de formation sociale, je lui tiens ça comme ça, parce que qu'est-ce qu'on appelle formation sociale ? Justement, c'est toute la question dont on va parler aujourd'hui. Un changement de formation sociale, j'en ai peur, ne se fait qu'avec sa part de convolution et avec sa part de violence. Précisément parce que les bénéficiaires du système n'ont rigoureusement aucun intérêt à le délaisser. Au contraire, ils ont tout à gagner à le faire vivre aussi longtemps que possible. Et il faudra les déloger, ni plus ni moins. Et ça ne se fera pas dans la plus grande quantité aussi. Alors, l'autre objection que tu portes au discours catastrophiste, et puis juste après, je vais en venir à cette épence possible du discours catastrophiste, l'autre discours que tu tiens, c'est la crise actuelle fait écran à d'autres crises qui sont beaucoup plus importantes. Alors, mais, tu as fait, comme sur un art consommer de la promesse, tu as fait toi-même la réponse pour pouvoir nous l'écarter, en disant, ah, il faut s'occuper de relancer la croissance, et puis la bière-leur viendra après. Alors, évidemment, c'est dit d'une manière telle que je ne peux pas me réapproprier ça derrière. Ça, c'est, je veux dire, tu vas savonner la planche parfaitement. Et pourtant, je monte sur la planche savonner. J'endôme cette thèse. J'endôme cette thèse. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes dans un état d'urgence où le drame social atteint des profondeurs est telles que, dans un premier temps, ce qui est à notre portée, et encore, il faut voir, et je sais que je ne vais pas me faire des amis, du côté de ceux qui ont la fibre écono ce soir, mais c'est, oui, de relancer la croissance par des voies macroéconomiques assez standards. Que la crise écologique soit là, j'allais dire d'abord, je n'en disconviens pas, et puis en fait, si, je me demande si j'en disconviens pas. Et alors là, pour étayer cette disconvenance, il faudrait rentrer dans une analyse un peu précise, conceptuelle, de ce que c'est que la crise. C'est ça. Et ça, c'est un problème. Alors, pour vous dire des choses aussi dites que possible, je pense qu'il n'y a pas... Les crises ne sont pas des états de fait. Il n'y a pas des états de crise. Il n'y a que des jugements de crise, des jugements collectifs de crise. Les mêmes états sociaux peuvent donner lieu à des jugements tout à fait différents. Selon ce que Spinoza appellerait à des jugements du corps social, il y a un certain état, disons, économique et social, qu'on peut renseigner à l'aide d'indications statistiques. Enfin, bon, le fait que le chômage est temps, que les éliganités s'étant, que le pauvreté s'étant, etc. Mais ça, ce sont, disons, des affections du corps social. Et pour savoir quels affects ces affections vont produire, il faut savoir comment les affections vont être rétractées par la complexion passionnelle collective du corps social. Alors, souvenez-vous, par exemple, que dans les années 70, Georges Contenu disait si le nombre des chômeurs dépassait 500 000, la société française explose. Et vous connaissez la suite des événements. Je veux dire, bon, donc, vu, et il est possible que, je veux dire, au moment où il parlait, si on avait poussé brutalement le nombre des chômeurs à 500 000, ça se serait très très mal passé. Et vous voyez, la ligne émue du corps social, ses sensibilités, ses tolérances et ses intolérances sont énormément bouclées avec le temps et nous voici d'ailleurs que quand à 3 millions émue de chômeurs, il ne se passe toujours rien. Donc, vous ne sauriez définir l'état de crise par des variables macroéconomiques objectives. Ça, c'est toujours médiatisé par le jugement, les opinions, les affectes du corps collectif. Et ça peut envoyer dans une direction ou dans une autre. Alors, moi, par exemple, je me trompe régulièrement là-dessus, je n'arrive pas de le dire, puisque comme tout le monde, je juge la même épreuve aux athlètes et visiblement, ce n'est pas les affects modaux. Vous voyez ? Donc, depuis des années, je pense que ce qui se passe est tellement énorme que ça devrait mettre tout le monde dans la rue sauf que ça ne met personne dans la rue. Donc, voilà. Donc, erreur caractérisée qui m'indique précisément que je me trompe dans l'analyse de la réfraction, de la médiation. La médiation, la réfraction ne produisent pas les effets que j'attendais. c'est très dommage. Alors, ça pose la question aussi de savoir si l'État, la situation que nous vivons est une crise. Alors ça, il nous semble que dans le jugement collectif, la chose n'est plus douteuse. Ce qui est davantage sujet à la prérogation, c'est de savoir de quoi la crise présente est-elle une crise. Ah ben ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est une crise de... Est-ce que c'est... En gros, est-ce que c'est une crise dans le capitalisme ou est-ce que c'est une crise du capitalisme ? C'est ça le truc décisif. Et là encore, du fait même de ces effets de rétraction, de médiation par l'union collective, l'affection macroéconomique et sociale présente produit des effets qui sont sous-déterminés. Et ça va dépendre, je veux dire, l'histoire est en train... L'histoire personnelle collective est en train de se faire. Donc, il est acquis que le corps social considère que ce qui se passe actuellement est une crise au minimum dans le capitalisme, une crise de la configuration présente du capitalisme. Mais ce qui n'est pas encore déterminé, c'est de savoir s'il considère ou plus exactement s'il va considérer que c'est une crise du capitalisme. La crise du capitalisme, c'est-à-dire la crise finale, celle qui doit déboucher sur un mouvement réactionnel de puissance tellement fort, tellement intense que ça met à bas le mode de production capitaliste et que ça fait passer dans autre chose. Comme il y a eu des mouvements réactionnels qui ont mis à bas le système féodal, aristocratique et qui ont fait passer à autre chose, etc. Donc là, voilà, l'analyse des crises est un chantier qui se fait au jour le jour et rien n'est écrit. De même pour la crise écologique. C'est pas parce que la banquise fond, que la température s'élève, que le niveau des eaux monte qu'on peut se déclarer en état de crise écologique. La crise écologique sera constituée lorsque le corps social aura produit un jugement que c'est la crise écologique. C'est-à-dire que c'est incondérable et qu'il faut que ça change. Et pour l'instant, il n'y a rien de tel. Alors oui, au Seychelles, là, ça c'est sûr, je veux dire forcément, il cumule à 75 cm, donc eux, le jugement de crise écologique, il est tout à fait arrêté. Il y a des conseils des ministres qui ont posé dans la flotte pour le dire, etc. Mais moi, j'ai peur que tant que nous ne suffoquons pas, tant que nous n'avons pas les pieds battus par nos clapotis des eaux sales, nous ne considérons pas encore que c'est une crise écologique. C'est-à-dire que c'est suffisant pour décider à faire mouvement dans un sens qui dépasserait pour décider. Merci. Merci.